TAPE 3W subit d'Ecole au Sénégal, d'accord. À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail. Place à l'essai 2, nous allons lire rapidement. La société a dit que vous communique l'état de son portefeuille des titres de placement. Donc ici, ces titres, nombre, on a les titres T1, T01, T02, T03, le nombre de titres, le prix d'achat, le cours de 2009, le cours de 2010, le cours de 2011. Ici, on a 3 cours, c'est-à-dire 3 prix concernant les 3 années. Donc, nous, nous allons prendre les 10 années récentes. Donc, les 2 années récentes, c'est 2010-2011. Maintenant, au niveau de notre état de créance, état de titre plutôt, nous allons mettre sûrement le cours de 2010 et 2011. Donc, rapidement, nous allons présenter l'état, l'état des titres, le titre de placement, de placement de la société HEDBIC. Voilà. On est là, T01. Le nombre de titres, c'est 15. Le prix d'achat, c'est 30 000. Le cours de 2010, c'est 28 000. Et 2011, 29 000. On va remplir, à chaque niveau d'abord, et puis on va commencer le calcul. 20, le prix d'achat, 15 000. Titre, 2010 plutôt, 17 000. 2011, 10 000. Nombre 30, le coût de prix d'achat, 18 000. Titre, 2010, 16 000. Et titre, 2011, 20 000. Donc, ici, maintenant, nous allons calculer pour l'état 101. Pour calculer la provision existante, d'abord, il faut comparer les cours au prix d'achat. Si les cours sont inférieurs, il y a provision. Si les cours ne sont pas inférieurs, il n'y a pas provision. Je reprends. Avant de définir une provision, que ce soit une provision existante ou nécessaire, la provision existante, c'est la provision de l'année N-1, 2010 ici. La provision nécessaire, c'est la provision que nous avons constaté en 2011. Maintenant, avant de constater cette provision, il faut comparer le prix des cours au prix d'achat. Si le prix des cours est inférieur au prix d'achat, dans ce cas, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la valeur des titres. Donc, il y a une provision. Donc, ici, on constate qu'il y a une provision parce qu'on a acheté les titres à 30 000 francs et on constate que les cours de 2010 face à 28 000. Le prix, maintenant, c'est 28 000. Donc, nous allons calculer la provision existante en faisant quoi ? La provision est égale au titre, au coût, où il faut mettre au prix d'achat, une terre, moins le coût, fois le nombre de titres. Donc, ici, ça fait la différence, ça donne 2 000, 2 000 fois 15, ça nous donne 30 000 comme provision. Ici aussi, en 2011, on constate que les cours ont diminué. Le prix était 30 000, ça passe à 29 000. Donc, il y a aussi une provision ici. Donc, la différence entre ça et ça donne 1 000 fois 15, ça donne 15 000. Maintenant, là, justement, ça, c'est l'augmentation, ça, c'est une diminution de provision. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque qu'il y a une baisse de la provision ici, c'est donc déjà une diminution. Donc, quand on va faire 30 000, voilà, c'est ça, 30 000, moins 15 000. Donc, c'est une baisse, donc on met ça ici, ça fait 15 000, voilà. Alors, titre T02, ok, T02, ça fait le coût de 2010 par rapport au prix d'achat. On constate une augmentation, donc il n'y a pas de provision ici. Ici, il y a provision de combien ? Ça vous en avez 15 000, moins 10 000 parce que c'est une diminution des coûts par rapport au prix d'achat. Donc, ça fait 5 000 fois ça, ça donne. 5 000 fois 20, ça donne 5 000. C'est bon. Donc, ici, on constate qu'il y a quoi ? Une augmentation parce que le nécessaire est supérieur. Ici, on réserve 0, donc il y a une augmentation de provision de 100 000. Maintenant, après, le titre T03, ici, on constate une baisse de 2010, donc il y a provision ici. Avec la différence, ça donne 2 000 fois ça, ça fait 60 000. Donc, ici, en 2011, le coût passe à 20 000. Les coûts ont augmenté par rapport au prix d'achat. Donc, il n'y a pas de provision. Donc, c'est une baisse de provision. Donc, c'est une baisse d'écriture au journal de la société éthique. Donc, nous allons, ici, si on veut, on peut s'amener tout, hein, on peut s'amener, passer 2 écritures. Ici, ça fait, le total, ça fait 100 000. Ici, le total, ça fait 115 000. Donc, au niveau de la baisse, au 31, 12, 211. Donc, ça fait 604, 79. Le compte des titres, c'est 586, c'est la séquence, les titres de placement. Là, on met 9 au milieu, au crédit de 590, 10. Donc, ça fait, le réajustement à la hausse. Le compte des titres de 5. Maintenant, vous avez le critère contraire. On change la classe 6 par la classe 7. 590. 779. Réajustement. À la hausse. À la baisse. Ça fait, 75 000. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention et l'intérêt que vous portez à cette plateforme École Sénégale. Tape 3W suivi d'École au Sénégal, d'accord. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail.